C'est fait, la nouvelle maison de l'enfance Simone Veil à Albertville vient d'être inaugurée. J'associe évidemment à mes propos mes collègues élus départementaux. De nombreux élus, dont le président du département Hervé Guémard, ont assisté à cette cérémonie. Ce projet a été réalisé grâce à un important soutien financier du Conseil départemental de la Savoie. Dans nos politiques de solidarité, on parle souvent des personnes âgées, des personnes handicapées, de l'insertion. Mais il y a aussi la politique en faveur de l'enfance, de la jeunesse et de la famille qui est très importante. Il y a des choses qui sont visibles, comme ce bâtiment qu'on inaugure, qui est superbe. Et puis il y a tout ce travail invisible et très important au quotidien de nos travailleuses sociales et de nos travailleurs sociaux. Il aura fallu seulement 12 mois de travaux pour réaliser ce bâtiment. Un bâtiment multi-usage qui abrite un relais d'assistants maternels, une crèche familiale, un multi-accueil, un centre de loisirs et un restaurant scolaire. Moderne, lumineux et agréable d'un point de vue acoustique, cet espace de 2500 m² se distingue par ses faibles consommations en énergie et par les matériaux choisis, dont le bois. Pour ceux qui ne le voient pas au premier regard, ce sont pratiquement 400 m³ de bois qui ont été mis en œuvre dans ce projet. De bois labellisé bois des Alpes, c'est aussi assez intéressant puisque ça exploite les filières locales. Donc c'est très bien pour l'économie locale, bien évidemment, mais c'est aussi toute une ressource de cette région qu'on exploite au mieux, avec un souci constant de développement durable. Enfants et personnels prennent désormais leur marque dans ce nouvel espace. On a un bel espace et puis aussi des couleurs. C'est vrai que c'est un accueil chaleureux, on a envie de travailler dans ces locaux.